Ok Alexa, tu peux t'abonner à la chaîne Twitch de Jean Macier s'il te plaît ? Un article d'analyse du second tour de la part du journal Le Monde qui propose justement une analyse sur cette difficulté à créer du consensus politique dans un paysage politique quand même sacrément éclaté à l'issue du premier tour de l'élection. Emmanuel Macron, élu clairement, 58% des voix quand même, mais sans élan, devra tenir compte de cette nouvelle donne politique. Le président sortant a démontré dimanche que le macronisme n'est pas une simple parenthèse, réalisant un incontestable exploit, je suis d'accord. Mais sa réélection marque aussi un échec historique, celui de la montée de l'extrême droite. C'est la première fois depuis l'origine de la Vème République et l'instauration du suffrage d'universel direct qu'un président sortant est reconduit pour un second mandat hors période de cohabitation, comme l'a très justement expliqué le streamer politique Jean Macier. Élu il y a 5 ans, à moins de 40 ans, sans parti ni passé politique, alors qu'il était totalement inconnu des français deux ans plus tôt, Emmanuel Macron était déjà entré dans l'histoire. Avec une nouvelle victoire, obtenue dimanche 24 avril au terme d'un quinquennat de crise, il démontre que le macronisme n'est pas la simple parenthèse que ses opposants décrivaient, et il vient parachever la recomposition du paysage politique, réalisant un incontestable exploit. « Ce que j'ai fait n'a jamais existé dans notre histoire politique contemporaine », se rengorgeait-il le 17 mars lors de la présentation de son projet. Mais cette performance politique, aussi spectaculaire soit-elle, porte aussi en son sein un échec historique. En 2017, Emmanuel Macron s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes en 2022. Cinq ans plus tard, non seulement la candidate d'extrême droite est une nouvelle fois présente au second tour, mais elle a progressé de 7 points, recueillant 41,46% des suffrages. Un score historique ayant atteint des sommets a-t-elle vanté dimanche soir dans un discours aux airs de victoire. Triste anniversaire. 20 ans après le coup de tonnerre du 21 avril 2002, ayant abouti à l'écrasante victoire de Jacques Chirac sur Jean-Marie Le Pen avec plus de 82% des voix, à l'issue d'une intense mobilisation contre l'extrême droite, « Macron peut garder la présidence, mais Le Pen a déjà gagné », résumait le New York Times juste avant le second tour. Au-delà du seul score du Rassemblement National, Emmanuel Macron se retrouve devant un mur de défiance et de radicalité, le vote protestataire ayant totalisé 60% des voix au premier tour. L'abstention massive, un record depuis 1969, est également un sujet d'inquiétude, dans un contexte de dépolitisation, de perte de sens et de repères. « Je n'ai pas réussi à réconcilier les Français avec leurs dirigeants », avait confessé le président de la République en 2018. À l'issue de son premier mandat, le pays semble plus fracturé que jamais. Fracture générationnelle, territoriale et sociale. Fracture de classe, entre la France d'en haut et la France d'en bas, dans un paysage politique atomisé. Atomisé, je dirais pas ça. Parce qu'atomisé, ça veut dire éparpillé en un paquet de petits partis, c'est pas tout à fait ça que le score du premier tour. Élu clairement, mais sans élan populaire ni liesse, à l'image de cette étrange soirée du Champ de Mars, où une poignée de ministres se dandinait dans un carré VIP au son d'un DJ, Emmanuel Macron devra tenir compte de cette nouvelle donne. « Ma responsabilité est de répondre avec efficacité aux colères qui se sont exprimées », a-t-il lancé dimanche, promettant une méthode refondée. À plusieurs reprises au cours de son quinquennat, lui qui s'est vu reprocher une gouvernance solitaire et verticale, tout comme une forme de cynisme politique, a fait des mea culpa, promettant souvent que plus rien ne serait comme avant, sans que cela soit suivi d'effet. Le choix pour fêter la victoire du Champ de Mars, qui pour son nom romain, Mars, le dieu de la guerre, fait écho à l'un des visages de Macron, celui de Jupiter, comme note le philosophe Jérôme Batou, mais qui est aussi le lieu de la fête de la Fédération le 14 juillet 1790, l'un des plus grands moments d'unité du pays, laisse symboliquement ouvertes deux options. « Le président réélu devra trancher. Ses soutiens sont nombreux à lui conseiller de poser très vite des gestes forts, notamment sur le plan institutionnel, afin de tenter d'apaiser et de rassembler, de colmater les brèches d'un système français épuisé. » C'est une très bonne analyse du monde qui effectivement dit « Ok, victoire, mais paysage politique, pas non plus, il n'y a pas de quoi fanfaronner quoi. 60% de vote contestataire, une extrême droite à 42% au second tour. C'est certes un exploit politique, mais ce n'est pas un grand moment de liesse populaire et de cohésion entre un chef et son peuple. C'est tiré par les cheveux à un moment. Qu'est-ce qui est tiré par les cheveux ? Moi, je suis assez d'accord avec eux. Champ de Mars égale Jupiter. Ah non, mais ça, c'est parce qu'ils ont fait parler un philosophe. Ça, c'est quand on tend des micros à des philosophes en leur demandant des analyses politiques, qui te sortent ce genre de trucs. Je suis dit « Non, mais d'accord, très bien, si tu veux. » Non, mais elle est rigolote, là. On peut filer la métaphore sur la fête des fédérations en 1790. Le 14 juillet 1790, c'était le premier anniversaire de la prise de la Bastille. Et c'était une fête de la fédération qui a eu lieu sur le Champ de Mars où des délégués de partout en France sont venus célébrer la concorde nationale, la concorde retrouvée autour du roi, parce que c'était la monarchie constitutionnelle à ce moment-là. Donc s'il y avait un côté unité, cohésion, on se rassemble et on célèbre l'unité du peuple, etc. C'était ça, 1790. Emmanuel Macron peut se prévaloir d'une unité du peuple retrouvée hier soir. Je ne suis pas persuadé. J'espère que Macron va bien mettre en sueur tous les ahuris et LFI qui ont voté pour lui au deuxième tour. J'espère que Macron aura la majorité absolue au Parlement. Toi, c'est ton espoir, je le note. Est-ce que c'est l'intérêt d'Emmanuel Macron de mettre en sueur des gens qui ont voté pour lui ? Parce que c'est là aussi où je suis assez d'accord avec l'article du Monde et je pense qu'ils auraient pu aller un peu plus loin dans l'analyse en disant que quand tu as autant de votes utiles, tu ne peux pas fanfaronner une victoire. Je pense qu'Emmanuel Macron en a conscience au plus fort de lui, même s'il essaye de le nier comme tous les politiques le font à chaque fois. Une grande partie des gens qui ont voté pour lui ne sont pas des macronistes convaincus qui adhèrent à son projet. Le vote barrage à Marine Le Pen reste un vote très puissant. Donc il a bénéficié d'un contexte politique. Donc non, je pense à la différence de toi, je pense qu'Emmanuel Macron aurait justement tout intérêt à foutre pas mal de flotte dans son vin. Dans son discours de victoire, Emmanuel Macron a eu une phrase importante en disant « Je note toutes les personnes qui ont voté pour moi pour faire barrage à Marine Le Pen. Je ne vous oublierai pas, je ne sais plus exactement comment il l'a dit, mais enfin voilà, en tout cas il a dit. J'ai bien entendu ça aussi et j'en tiendrai compte. Votre vote m'oblige. » Voilà, c'est ça, oui c'est ça, c'est ça. Votre vote m'oblige. Ça veut dire ça, hein ? M'oblige à quoi ? Bah, m'oblige à ne pas faire comme si 58% des Français souhaitaient que je sois président de la République. Quand tu gouvernes, tu dois tenir compte d'un contexte politique, d'un taux d'adhésion, d'une acceptabilité de tes réformes, etc. Et ces messages-là sont envoyés par les urnes à l'occasion des élections, par les manifestations, par les pétitions, par l'opposition dans les chambres parlementaires, etc. C'est un ensemble. Ferrand a dit l'inverse en disant que c'était un vote d'adhésion. Ça, il faut bien que vous compreniez un truc, c'est que quand vous entendez des politiques parler des résultats du scrutin d'une élection, il faut toujours que vous entendiez ce qu'ils disent et pourquoi ils le disent et il faut toujours que vous gardiez votre discours critique en disant « Oui, bon, il dit ça, mais on peut faire une analyse quand même un peu différente, on peut tempérer ce qu'il est en train de dire. » Une personne politique qui obtient des voix dans un scrutin, c'est normal qu'elle considère que ses voix lui sont favorables, lui sont acquises et que ce sont des gens qui souhaitent, qui auraient souhaité son élection. En revanche, il faut aussi garder en tête, et d'ailleurs c'est le rôle des journalistes parfois, de dire « Oui, bon, il y a quand même pas mal de gens qui ont voté pour vous pour faire barrage à l'autre ou pour votre utile, etc. » C'est pas non plus une adhésion à 100% de la part de tous vos électeurs. C'est comme ça qu'on peut avoir un Emmanuel Macron qui s'estime, il a raison de s'estimer majoritaire, il a remporté la majorité des suffrages, donc il est bien président de la République, légitime, etc. Il n'y a pas de souci. Mais politiquement, il doit tenir compte de ça. Et c'est pareil pour Marine Le Pen, c'est pareil pour Jean-Luc Mélenchon, voilà, ils sont pas... C'est plus compliqué que ça. L'outre-mer qui passe majoritairement des insoumis au Rassemblement National s'explique comment ? C'est difficile à expliquer, la situation des Outre-mer est spécifique, il y a des raisons territoriales très spécifiques. C'est vrai, les territoires d'Outre-mer ont une réalité politique qui n'est pas calcable à celle de la métropole, ça on le sait depuis très longtemps. Peut-être que la thématique du pouvoir d'achat sur lequel Marine Le Pen a basé toute sa campagne a fait mouche auprès d'une population qui est particulièrement heurtée par l'augmentation du coût de la vie. Emmanuel Macron n'a semble-t-il pas réussi à rassembler largement les populations ultramarines avec sa proposition de Sébastien Lecornu d'accorder l'autonomie à la Guadeloupe. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de raisons insulaires et territoriales pour le vote d'Outre-mer, c'est pas nouveau ça. Il déteste Macron. Ouais, 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 non, il y a une surreprésentation du rejet d'Emmanuel Macron, mais de la même manière qu'il y a historiquement une surreprésentation du rejet de la politique des métropolitains pour les populations d'Outre-mer, ça c'est vrai. On n'a pas tendance à oublier le premier tour où c'est quand même Macron qui est arrivé premier avec plus d'électeurs qu'en 2017. Non, moi je ne l'oublie pas. C'est pour ça que je valide aussi la partie de l'article du Monde qui rappelle que c'est d'abord un exploit politique. Non seulement Emmanuel Macron a été réélu président de la République après 50 mandats compliqués, mais en plus, il a eu plus de voix au premier tour dans sa deuxième élection que dans sa première. Emmanuel Macron a progressé en nombre de voix entre 2017 et 2022. Et je suis d'accord avec toi, Cardalf, il y avait aussi un peu un vote barrage au premier tour. Il y a des gens qui ne sont pas totalement macronistes, mais qui ont souhaité voter Macron au premier tour pour faire barrage le plus vite possible à Marine Le Pen, etc. C'est vrai. Comment tu expliques ça ? C'est compliqué, c'est dur à expliquer. C'est une analyse globale du paysage politique où les oppositions n'ont... Alors peut-être que c'est un peu de la faute des oppositions qui n'ont pas réussi à faire émerger des leaders ou des partis ou des coalitions suffisamment larges pour contester ça. Peut-être que c'est que l'électorat d'Emmanuel Macron a été parfaitement satisfait de son quinquennat et que donc ils ont voulu le reconduire et qu'ils ont réussi à convaincre d'autres personnes. Le contexte international, puis même le contexte Covid, je ne sais pas le mot conservateur parce que le conservatisme, ça désigne quand même une école de pensée politique particulière. Je dirais un vote de stabilité. C'est ce que je vous ai toujours dit. Les gens ne votent pas pour une seule et unique raison. Les gens font un cumul de raisons dans leur tête, pèsent le pour et le contre, souvent finissent par faire un compromis en acceptant qu'il y a des trucs négatifs mais en se disant qu'il y a d'autres trucs positifs qui contrebalancent, etc. Et il y a probablement beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron qui ont rajouté dans la balance du côté positif le côté, bon, on ne va pas changer de président alors qu'on est en pleine crise ukrainienne, on a besoin de stabilité, de continuité, etc. Ça a souvent été un argument de reconduction d'un président. Salut YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner et à mettre la cloche.